Bienvenue dans votre émission Nous voilà la leçon de jeudi S'impliquer, ce dont le monde a le plus besoin A l'aube de leur vie, au moment de quitter l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte Joseph et Daniel furent arrachés à leur famille et emmenés captifs En terre païenne, Joseph surtout fut soumis à toutes sortes de tentations Personne ne peut occuper de positions élevées sans risque De même que la tempête laisse intacte la fleur de la vallée Mais déracine l'arbre au sommet de la montagne Les tentations féroces épargnent les petits de ce monde Et accablent ceux qui se tiennent dans les hautes sphères du succès et de la gloire Mais Joseph résista à la prospérité comme à l'adversité Sa fidélité fut la même dans le palais des pharons que dans sa cellule de prisonniers La fidélité à Dieu et la foi en l'invisible constituaient l'encre de Joseph Là se cachait sa force Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob Par leur sagesse et leur justice Par la pureté et la bienveillance dont témoignaient leur vie quotidienne Par leur dévouement aux intérêts des autres qui, eux, étaient idolâtres Joseph et Daniel se montrèrent fidèles aux principes appris dans leur enfance Et fidèles à celui qui le représentait Quel destin que celui de ces nobles Hébreux En quittant le pays de leur enfance, ils n'avaient certes pas imaginé le sort qui serait le leur Mais fidèles et résolus, ils s'en remirent au divin guide pour qu'ils puissent accomplir ses desseins en eux Ce dont l'homme a le plus besoin est d'hommes, non pas de ceux qu'on achète ou vend Mais d'hommes profondément sincères et honnêtes Qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom Et dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir qu'elle est la boussole au pôle Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écoulait Mais un tel caractère n'est pas le foui du hasard On ne le doit pas non plus à une faveur ou à des dons particuliers de la providence Un caractère noble est le foui d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure Le don du moi au service de l'amour envers Dieu et les hommes Texte tiré du livre Éducation au chapitre 7 au page 49 à 54, livre écrit par Ellen G. White Ou un ménage suite à l'étude début 11 verset 23 à 29 En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Qu'avez-vous appris de l'école de la vie que vous devez appliquer à votre école, dans votre famille, à votre lieu de travail, à l'église ? Au revoir et à demain si Dieu veut